Confactory Studio Déclaration politique de l'Alliance démocrate congolais ADECO Parti cher au Patriarche Jonas Moukamba et membre du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement Mesdames et Messieurs de la presse Nous, ADECO, avons un grand honneur de remercier la Conférence épiscopale nationale du Congo pour avoir réussi la facilitation du vrai dialogue national et inclusif congolos-congolais en peu de jours contrairement aux rencontres subgénéristes tenues à l'Union africaine Signalons toutefois que si certains compatriotes continuent à parler timidement de bons offices de la CENCO c'est pour éviter d'illustrer à travers leurs interventions médiatiques L'échec patent du facilitateur de l'Union africaine Qu'à cela ne tienne, le plus important pour nous en ce moment est de remercier et féliciter la respectueuse CENCO qui, malgré les embûches des uns et des autres et sans complaisance, a tenu bon et a rempli sa salvatrice mission jusqu'au bout Quel beau cadeau du nouvel an ! En effet, la CENCO, toujours fidèle au principe de réconciliation, de pardon, d'entente et de justice était au dialogue tenu à la cité de l'Union africaine sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo Lorsqu'elle a constaté que ça ne valait plus la peine d'y continuer elle a claqué la porte en réclamant que ce forum soit le plus inclusif possible Toujours égale à elle-même, la CENCO est allée au conclave du rassemblement de l'opposition parce qu'elle reste, comme le dit l'adage, l'église au milieu du village Après la signature de l'accord du 18 octobre 2016 par les parties prenantes la nécessité du vrai dialogue inclusif s'est faite sentir parce que l'accord y trouvé n'a convaincu personne, pas même ses propres signataires C'est avec raison que le chef de l'État, garant de la nation, a fait appel à la CENCO afin que la solution à la crise soit trouvée C'est ici le lieu de remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange qui a invité la CENCO Cette dernière vient de réussir, comme d'habitude, à rapprocher les points de vue des signataires et des non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et ce, pour sauver la démocratie constitutionnelle et le peuple en RDC De ce qui précède, nous avons le courage d'affirmer que Les Congolais ont réglé eux-mêmes les problèmes de la RDC et ont servi de bons exemples au monde entier Étant donné que le peuple congolais et la constitution sont sauvés grâce à la CENCO nous confirmons avec joie que la laïcité de la RDC ne signifie pas l'absence des dieux dans notre pays puisque la CENCO vient de le démontrer par la recherche des solutions à la crise en jouant le rôle très actif, en apaisant l'attention sur l'ensemble du pays avant l'obtention de ce nouvel accord comme bien salutaire pour la République Nous concluons en remerciant et félicitant à la fois le président de la République, Joseph Kabila Kabange nos délégués pour l'heureuse initiative d'avoir fait appel à la CENCO ainsi que le président Étienne Tissékédi nos délégués du rassemblement aux discussions directes et ceux du Front pour le respect de la Constitution pour les énormes sacrifices consentis au cours de ces discussions directes qui se sont terminées par la convergence des points de vue Pour terminer, nous tenons à remercier les signataires du premier accord pour avoir été compréhensifs sur certains points qui auraient pu empêcher la signature de cet accord d'aujourd'hui Et donc, la déco invite le peuple congolais à s'inscrire dans la logique de cet accord qui consolide la Constitution de notre pays et la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies Que Dieu bénisse la RDC et le peuple congolais Heureuse année électorale 2017 à toutes et à tous Ainsi fait à Kinshasa le 2 janvier 2017 Pour la déco, Stanilo Abeyaka Manji, porte-parole